Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est une journée vraiment magnifique et printanière. C'est une journée idéale pour vous présenter ce que j'ai reçu dans le colis de la Demoiselle de Papier. Cette vidéo sera en deux parties. Dans une première partie, je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu de la part d'Amélie de la boutique La Demoiselle de Papier. Et puis dans un deuxième temps, on fera ensemble la déco de mon Happy Planner pour le mois d'avril. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je commence tout de suite par la présentation de ces magnifiques produits. Voilà, donc dès à présent, sur la boutique d'Amélie, donc la boutique La Demoiselle de Papier, vous pouvez retrouver cette magnifique collection de la marque Simple Stories qui s'appelle Spring Farmhouse. Donc cette collection est composée bien sûr de papier, d'une grande planche de stickers 30x30, des chipboards, des die-cuts, donc il y a deux paquets de die-cuts pour cette collection, et puis des petites planches de stickers. Voilà, je vais vous montrer tout ça en détail. Donc je commence par les planches de stickers. Donc il y a huit planches de stickers dans ce paquet. Vous avez donc dans ce paquet huit planches de stickers qui sont plutôt faites pour les planeurs, mais vous pouvez très bien vous en servir pour créer une carte ou autre chose. Mais c'est vrai qu'ils ont été plus créés peut-être pour décorer les planeurs. Donc la première planche se présente comme ceci, avec donc tous ces petits stickers qu'on retrouve tout au long de la collection. Ensuite on a cette planche-ci avec donc les petites bannières, les petits stickers plutôt ronds, ici les petits stickers pour pouvoir noter des choses à l'intérieur. Une planche comme ceci, uniquement des fleurs. Une planche donc avec des stickers carrés. Ensuite une planche comme ceci. On a une planche comme ça, donc que j'aime vraiment beaucoup. Cette planche-ci, qui est aussi vraiment très très jolie. Et puis encore une planche avec des stickers carrés. Pour cette collection, on a le choix entre deux paquets, donc deux lots de die-cut. Le premier qui se présente comme ceci. Donc on retrouve ici tout ce qui fait vraiment le charme de cette collection. Je vous montre un petit peu comme ceci. Bien sûr, beaucoup de fleurs. Ici une botte toute fleurie. Des petites phrases comme ceci. Les étiquettes. Donc on a vraiment de quoi décorer. Soit faire une carte, soit décorer un planeur, soit faire un mini-album. Enfin vraiment on a énormément de possibilités avec cette collection. Comme vous voyez. Voilà. Je ne vous montre pas tout en détail, mais comme ça, ça vous donne une idée du style de ces die-cuts. Et puis donc on a le second lot de die-cuts. Comme ceci. Donc ce sont uniquement des fleurs. Voilà, donc celle-ci. Vous avez bien sûr un peu toutes les tailles. On a donc ensuite cette grande planche de chipboard. Comme ceci. Donc c'est vraiment un carton très épais. Et donc ils sont autocollants. Vous avez ensuite donc la grande planche de stickers 30x30. Voilà, avec donc toujours la partie avec des onglets. Une partie ici avec des petites phrases. Et puis la dernière partie ici qui fait comme du washi-tay. En fait une bande de washi-tay. Et puis je termine donc par les papiers. Bien sûr, très fleuri. Mais j'aime beaucoup la couleur de cette collection. Qui se décline vraiment. Il y a beaucoup de jaune, beaucoup de bleu. Ici avec un fond, plutôt un petit peu de mandarine. Ici avec toutes ces phrases. Celle-ci avec des petits oiseaux dans leur nid. Et l'arrière quadrille comme ceci. On a ensuite une page comme ceci. Donc dans les tons jaunes. Mais surtout le verso ou le recto. Je ne sais pas. Avec ces magnifiques hortes de toutes les couleurs. Il y a ensuite cette page-ci. Donc il y a aussi une de mes préférées. L'arrière donc est quadrillée comme ceci. En vert pâle et puis blanc, blanc crème. Et puis on a ensuite donc des pages pour des cartes Project Life qu'on peut découper. Donc tout d'abord ici donc en carré. L'arrière se présente comme ceci. Avec des petits vélos absolument adorables. Celle-ci je regrette de ne pas l'avoir pris en deux exemplaires. Parce que je ne saurais pas quel côté choisir. On a ensuite donc 7 pages avec 6 cartes Project Life. Donc en grand format. L'arrière se présente comme ceci. Magnifique aussi cette page. Et pour terminer, j'ai pris cette page-ci. Donc avec aussi des petites cartes Project Life. Mais en plus petit format. Et l'arrière qui se présente comme ceci. Si vous avez déjà vu sur ma chaîne d'autres vidéos concernant la demoiselle de papier. Vous devez savoir donc qu'elle crée aussi elle-même des planches de stickers et des die-cuts. Donc déclinées aux couleurs de la saison. Donc là on est plus dans une déco pour les planeurs. On a d'abord une planche comme ceci. Avec les jours pour le mois jusqu'au 31. Des fériés, des notes. Ici les jours de la semaine. Des urgents à faire. Ne pas oublier à contacter. On a ensuite une grande planche comme ceci. Vraiment très printanière. Avec une petite maison pour les oiseaux. Un nid, des petits outils tout fleuri. Et puis ces fleurs vraiment magnifiques. Et des petites jardinières. Et puis elle a créé des die-cuts assortis. Voilà. Que vous retrouvez. Donc il y en a énormément. Comme ceci. Celle-ci est absolument magnifique. La petite maison aussi des oiseaux que j'aime beaucoup. La petite jardinière. Voilà. Comme vous voyez. Il y a plusieurs tailles. Selon les die-cuts. Voilà. Donc maintenant. C'est avec ces planches de stickers. Et ces die-cuts. Que je vais décorer mon mois d'avril. Dans mon appli planner. Alors je vous laisse avec cette partie en musique. Et puis je vous retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà donc ce que donne la déco finale dans mon Happy Planner pour le mois d'avril avec ces magnifiques stickers et die-cut d'Amélie de la Demoiselle de Papier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous retrouverez bien sûr tous les liens des articles en barre d'informations. Et puis donc au plaisir de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent début de printemps et puis à très bientôt. Ciao !